Alter Monde Alter Monde Alter Monde Alter Monde Alter Monde On dit que pendant le sélect, on travaille avec des minorités. Moi, je ne travaille pas pour les minorités ou avec les minorités. Moi, je travaille contre les réponses de domination. Mon problème, c'est les réponses de domination, pas les minorités. Par exemple, il y a mon livre qui est traduit pas longtemps, de construction des sexes dominants à partir de services militaires devenus hommes en rampant. J'ai travaillé sur les hommes, comment un homme devient homme. Ce n'est pas une minorité, les hommes. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le nationalisme patriarcat, militarisme, la construction des États, de l'internation, etc. Alors, en travaillant ça, vous voyez aussi les expériences des opprimés en même temps. Par exemple, on dit toujours que Pınar Selay'a travaillé sur les transsexuels. Je n'ai jamais travaillé sur les transsexuels. Mais moi, j'ai travaillé sur l'exclusion des transsexuels à Istanbul, de leur quartier. Alors, j'ai parlé des transformations d'Istanbul gentrification, question en français, question. Et aussi, comment on dit, comment ce quartier est devenu un quartier bobo. Alors, comment on veut... Après, je parle de l'homophobie, je parle de la police, les nationalistes qui ont utilisé le problème des transsexuels pour les nations turques. Et après, je parle des expériences des transsexuels. Et moi, j'ai dormi avec elles. J'ai resté des mois, deux mois dans ces bordels. C'est juste... Après, j'ai créé des ateliers avec elles. Mais j'ai pas travaillé sur les transsexuels. J'ai travaillé sur les expériences de l'exclusion. Mais surtout, les oppresseurs aussi. Voilà, les deux. Alors, ce que je fais ici aussi, c'est pas sur les Arméniens. C'est sur le nationalisme turc qui m'a amenée à avoir des clichés dans ma tête. Parce que quand vous regardez, vous apprenez quelque chose, vous vous regardez aussi. Vous dites que oui, moi, j'avais vu ça. Mais pourquoi je n'avais pas compris ce que je comprends maintenant ? Parce que je regardais, mais mon regard n'était pas assez profond peut-être. J'ai fait une thèse sur la transformation de l'espace militant en Turquie. Dedans, il y avait le mouvement arménien aussi. D'accord. Et après, maintenant, je travaille sur l'action collective, les mobilisations de la diaspora arménienne. Alors, je fais des recherches sur des mobilisations, des revendications des Arméniens. Mais en faisant ça, tout d'un coup, j'ai voulu arrêter de faire cette recherche. J'ai dit que toi, tu n'es pas arménien. Il faut que, premièrement, tu parles en tant que personne. Tu te dévoiles. Tu mets ton position. Tu parles d'où, à partir de quelle expérience. Moi, je crois que c'est important quand même. Il faut voir des petites avancées. Mais ces avancées viennent du bas. Vient du bas aussi, vient de l'international aussi. Parce qu'il y a des pressions différentes. Mais aussi, ce gouvernement, il est différent des autres. Je ne dis pas mieux ou plus mal. Mais il a différentes techniques, différentes tactiques. Avec les Kurdes aussi, c'est différent. Maintenant, on va parler de Öcalan, du leader du PKK. C'était un tabou. Maintenant, le gouvernement envoie sa délégation. Ils sont en plein de négociations, etc. C'est différent. Mais, en sachant que c'est un gouvernement conservateur, néolibéral, néo-conservateur. Et aussi nationaliste. Et bien sûr qu'il ne faut pas se contenter avec une seule condoléance. Parce que cent ans après le génocide, si on arrivait seulement à l'étape de condoléances, c'est un scandale, ça, je trouve. On a besoin d'une justice, d'une réparation. Encore, il y a des gens qui veulent discuter s'il y a un génocide ou non. Il faut discuter. Moi, je ne comprends pas ça. Parce que quand une femme… Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes violées. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup assisté. On a fait des campagnes. On a suivi tous les procès, etc. Une femme, elle est violée. Après, elle a dû prouver qu'elle est violée. Oui, d'accord. Mais ça dure longtemps. Et elle devient un peu accusée. Surtout s'il y a des lois patriarcales, etc. Et c'est trop dur. Après, le processus de justice devient un autre processus de viol, un peu. Quand on reconnaît un génocide, après, il faut laisser les gens un peu tranquilles. Pas tout le temps de devoir de prouver, 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 prouver qu'ils ont subi… Et moi, maintenant, j'ai dû prendre un rapport de torture. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû aller quatre mois à un centre de réhabilitation pour montrer que j'ai été torturée clairement. Mais quatre mois, j'ai vécu les mêmes… Après cent ans, il ne faut pas faire vivre à ces gens les mêmes problèmes. On a besoin d'une réparation, même symbolique. Il peut faire et il doit le faire. Je crois qu'il ne faut pas dire qu'il ne peut pas faire, qu'il ne le fera pas, etc. Moi, en tant que citoyenne de ce pays, qui aime beaucoup mon pays, avec toutes les différences, j'attends de lui de faire un pas de plus. Dans votre livre, vous dites aussi… Il y a beaucoup de phrases que j'aime bien. Vous dites aussi, dans ma Turquie, les gens se tendent la main, même s'ils ne portent pas les mêmes blessures. Vous pensez que vous êtes un pays où les gens sont beaucoup blessés, mais que finalement, vous arrivez à reconstruire quelque chose en tant que population turque ? Population turque, de Turquie, par exemple. Grâce à ces mouvements, même dans la gauche maintenant, personne ne se dit turque. Je suis de Turquie. D'accord. Il y a un changement de langage aussi. Oui, c'est un pays de résistance aussi, je crois, parce que quand on pense qu'est-ce qu'on a subi depuis des siècles, depuis un siècle, un siècle, mais aussi depuis des années, par exemple. Depuis mon enfance, moi, j'ai vu plein de choses. Même à mon enfance, à l'époque du coup d'État 80, mon père était en prison cinq années. Même, je ne parle pas de Marc Stéline, etc. Avoir le livre de Paul Éloire, c'était un motif d'être emprisonné. Ou Aragon, par exemple. On a vécu une violence extrême. Et quelquefois, cette violence extrême anéantit même la possibilité de la réflexion. Mais quand même, je vois qu'en regardant cette histoire, il y a aussi une autre histoire de la création de la politique malgré toute cette répression. J'espère que ça va continuer comme ça. J'avais lu le livre de « Qu'est-ce que la politique » de Hannah Arendt il n'y a pas longtemps. Là-bas, elle parle de miracle. Elle a dit que la politique, c'est de pouvoir faire des miracles. De pouvoir déclencher un processus qu'on n'attend pas. C'est ça, la politique. Elle a fait une différence entre la politique et la politique. Après, elle lit la politique. Je crois qu'en Turquie, il y a beaucoup d'exemples de la politique en ce sens. J'ai eu mis en train de faire des miracles. Sous-titrage FR ?